Alors, c'est ça que je voulais vous dire tout à l'heure, quand je parlais de l'Islam. Au moins, j'ai peur de l'Islam. Mais pourtant, quand je vais, on va tout blinder la ministère avec mes cartes de corps, et tu sais, c'est moi-même qui j'ai refusé de les enlever, hein, c'est moi-même. Mais j'ai peur de l'Islam politique. Pourquoi j'ai peur ? Parce qu'ils ont tué mon père. Pourquoi j'ai peur ? Parce qu'ils ont tué plusieurs milliers de personnes, exécutés, plusieurs milliers de personnes, millions d'exécutés. En millions de pays, en millions, ça va. Ah bien, en millions, depuis des années, bien sûr, pour plusieurs milliers. Nous, nous sommes en train d'être massacrés depuis 14 siècles. Pour ça, dans le monde, on a tout à fait raison d'avoir peur de l'Islam politique. En plus, comme dans l'histoire politique, il faut insister aussi aux gens qui ne savent pas. Que pour nous, par des choses, tout ce que vous voyez aujourd'hui, ça s'est commencé dès le départ de l'Islam. Ceux-là, nous disent, c'est quelque poignée des jeunes qui sont comme ça, ce ne sont pas les musulmans. Moi, je dis le contraire. C'est ça aussi la politique de m'apprendre. Les musulmans, c'est des êtres humains, ils sont gentils, ils sont aimables. De n'importe quelle couleur, de n'importe quel pays, un musulman, il est gentil, c'est un être humain. Ce qui est méchant, vous savez c'est quoi ? C'est l'Islam. Voilà. C'est l'idéologie islamique, c'est l'Islam, c'est le Coran qui fabrique le terrorisme. Il fabrique le terrorisme. Permettez-moi d'aller un petit peu plus loin que vous là-dessus. C'est que, comment expliquez-vous qu'un jeune français qui s'appelle Jean-Christophe Dupont, vous le mettez à l'église, il peut devenir un catholique très pratiquant, il vient un catholique. Vous le mettez dans une synagogue, il se convertit, il devient un juif pratiquant, il finira juif pratiquant. Comment expliquez-vous que ce Jean-Christophe Dupont, vous lui rentrez le logiciel Islam dans la tête et la charia, et tout d'un coup, son système se met à partir sur le côté et il veut devenir djihadiste et partir faire la guerre sainte, entre guillemets, en Syrie ou ailleurs. Donc c'est ça le problème, c'est le logiciel Islam qui pose problème. Et ça ne sont pas les gens, c'est l'idéologie de la même façon qu'on a lutté contre l'Islam, contre le nazisme, on doit lutter contre l'idéologie islamique. Mais je vais vous dire une chose, le vrai problème aussi en France, c'est qu'on a une autre idéologie qui est à l'œuvre. C'est le communisme et vous vous rendez-vous compte qu'aux élections européennes en France, on a encore un parti communiste qui soit candidat. Je vous dis autre chose aujourd'hui, les communistes ont autant de sens sur les mains, si ce n'est plus que les nazis. Donc voilà de quoi on parle. Staline, il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait avec Staline, bien sûr. Voilà, mais pas seulement Staline. Vous pouvez partir à Néline et vous pouvez aller jusqu'à Khrouchev, à Brejnev, etc. Donc le communisme, et regardez ce qu'il s'est passé à Cuba, regardez ce qu'il s'est passé en Corée du Nord, partout, ou en Chine si vous voulez aussi. Donc le communisme est une force mortifère et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve souvent des anciens communistes qui basculent du côté islamisme et c'est le même totalitarisme. Ils ont trouvé une autre façon d'essayer de détruire nos sociétés, une autre façon de faire avancer leur cause barbare. Alors, phobie, qu'est-ce que ça veut dire, phobie ? La phobie, c'est la crainte. C'est la crainte ? La peur. L'origine, c'est grecque, ça veut dire peur, hein ? Phobie, ça veut dire ava peur. Moi, quand je vais un pédé, je n'ai pas peur de lui. Je ne suis pas homophobe, vous voyez ? Je n'ai pas peur. Ça aussi, je vais vous dire, puisque je vois chez vous une brillante pensée qui peut être très intéressante pour servir la République laïque française dans ce combat historique qui va avancer. Les gens comme vous devraient avancer dans cette société politiquement. Alors, mais par contre, les Égyptiens, les Perses, les Marocains, les Tunisiens, les Libanais, partout dans le monde, les gens qui vivent parmi les musulmans, qui chaque jour envoient leur khalisade, leur église, leur temple est attaquée, brûlée, ces gens-là aussi massacrés, j'ai tout à fait raison d'avoir peur, d'avoir peur de l'islam. C'est pour ça qu'autre chose qu'il faut mettre en état, en France et dans le monde entier, c'est que l'islamophobe, ça aussi c'est un art pour vous frapper, pour frapper les autres, il faut expliquer aux gens, expliquer dans les médias, qu'islamophobe, ce n'est pas la même chose que l'homophobe. Vous voyez ? Moi, je n'ai pas peur de les homosexuels, ils sont tellement sympas. L'homosexuel veut dire se faire exploser dans une boîte hétérosexuelle. Voilà. C'est-à-dire que ces gens-là, même quand ils parlent, c'est des gens très aimables, gentils, humains, humains, on n'a pas peur, mais un islamophobe, c'est-à-dire, comme vous venez de dire, dès que le logiciel est activé dans la tête de l'individu musulman, même s'il est un ingénieur, s'il est un pilote d'un avion, s'il est un médecin, s'il est n'importe quoi, il peut devenir terroriste, seulement puisqu'il veut voir que ça se mette. C'est pour ça que moi, je prône une chose importante, c'est le principe de précaution par rapport à l'islam. C'est-à-dire qu'on vous explique que si on met un produit sur le marché, par exemple, on prend cette bouteille d'eau, on la met sur le marché, on doit vérifier que la composition de l'eau est bonne. Aujourd'hui, on a une idéologie qui est mise sur le marché mondial qui s'appelle l'islam et qui dérange et qui dérange et qui détraque une grande partie des cerveaux. Et donc, je dis très important, surtout si on va à la racine, c'est-à-dire au radical, et donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un principe de précaution, une étude qui devrait être faite pour savoir si on ne doit pas amender l'islam de façon, alors là pour le coup, vraiment radicale, et retirer de ses textes tout ce qui est incitatif à la haine et à la dévain. Bravo, exactement. Monsieur Philippe Carson dit, si demain c'est les élections présidentielles en France, tu vois, vous pouvez ne pas répondre, je vois que vous êtes courageux, n'est-ce pas, vous pouvez répondre. Et si demain, il y aurait les élections présidentielles en France, votre favori s'écrit. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Ça, demain ! Non mais, je n'en ai pas. Non mais d'accord, mais je n'en ai pas, le problème c'est qu'il n'y a pas. Vous savez, si vous dites que vous allez dans un restaurant et que vous ne pouvez pas manger ce qu'il y a dans le restaurant, moi je ne peux pas manger. Aujourd'hui, si on me propose Emmanuel Macron, je ne peux pas voter Emmanuel Macron compte tenu de tout ce qu'il a pu faire ces derniers temps. Je ne peux pas voter Laurent Wauquiez, je ne peux pas voter Marine Le Pen, je ne peux pas voter Jean-Luc Mélenchon. Donc si, aujourd'hui, l'offre qui m'est proposée n'est pas une offre qui me séduit. Donc j'attendrai de voir l'homme politique qui me paraîtra le plus en phase avec mon idée, mon idée, le futur de la France. J'attendrai aussi surtout une chose, c'est de savoir, l'élection aura lieu normalement en 2022 si tout se passe bien. A savoir, quel est l'homme politique qui me parlera de 2030 et de 2040 ? Si c'est pour avoir un homme politique qui me dira, bon ben voilà, en 2022, fin 2022, enfin si 2023, non, moi je veux un homme politique avec une vision. Quand vous parlez à un président américain, il vous parle d'un horizon à 10 ans, un président allemand, enfin un chancelier allemand aussi. Un président chinois, il vous parle à 30 ans. Le problème des français, qu'il vous parle à 10 jours ou à 5 jours. Moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vision, d'avoir où il veut nous emmener. Et aujourd'hui, il n'y a aucun homme politique qui arrive à dire autre chose. Le seul horizon politique des hommes au mois de mai 2019, c'est de savoir ce qu'on va faire aux élections européennes, comment on va gagner pour avoir le plus d'élus possible, pour renfouer les caisses du parti. Ça ne nous intéresse pas. Alors là peut-être que vous pouvez m'en répondre alors, dimanche prochain, quel sera le premier et le deuxième gagnant de cette élection ? Alors, très clairement, pour les élections européennes du 26 mai 2019, je pense que le candidat du Rassemblement National Jordan-Bordela sera le numéro 1. Malheureusement, parce que je souhaiterais qu'elle soit encore plus basse, Nathalie Loiseau, la candidata d'Emmanuel Macron, qui est une catastrophe absolue, et sera numéro 2. Je tiens à rappeler quand même, pour vos auditeurs, qui est Nathalie Loiseau et surtout qui il y a dans son équipe. Il y a des gens comme Fabienne Keller, qui était sénatrice de Strasbourg, et qui a favorisé tout l'islam politique sur place. Elle a un type qui s'appelle Pascale Durand, qui est un type qui soutenait Marwan Barmouti, le chef terroriste palestinien, et qui prône le boycott d'Israël. Donc, elle a vraiment des gens totalement infréquentables sur sa liste, vraiment plusieurs, ça c'est une première chose. Et donc, moi je souhaiterais qu'elle soit en dessous de 20%, qu'elle soit le plus bas possible, et j'aimerais bien que le candidat des Républicains, François-Xavier Bellamy, soit le plus haut possible. Un rêve, ce serait qu'il passe devant Nathalie Loiseau, mais visiblement les chiffres ne lui semblent pas donner ses chances-là, mais ce serait formidable. Et en tout cas, naturellement, le candidat du Rassemblement National sera premier. Le candidat, quand vous l'écoutez, quand vous voyez ce qu'il a proposé, c'est sûr qu'il est très bon. Ça n'est pas mon candidat, mais c'est un très bon candidat, et elle l'a bien choisi. Quand on voit la différence de choix, je dirais de directrice des ressources humaines, de Marine Le Pen qui a choisi ce Jordan Bardella de 23 ans exceptionnel, et Nathalie Loiseau qui est une catastrophe ambulante, se dit que vraiment il a un problème Emmanuel Macron. Mais je pense que c'est un jeu cynique aussi de sa part. Il est en fait très content qu'elle soit une mauvaise candidate et qu'elle ait un mauvais résultat. Pourquoi ? Pour dire, regardez, je suis le seul à pouvoir être le rempart contre le fascisme et l'extrême droite. Et ça, c'est un calcul cynique qu'il faut dénoncer.